Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Illusions Perdues. Aujourd'hui on va tester un nouveau format qui, vous allez le voir, m'a demandé un petit peu plus de travail que d'habitude. Pour ce nouveau numéro, on va donc remonter le temps et l'espace et découvrir un pan de l'histoire insolite ou macabre qui, j'espère, vous plaira. En effet, aujourd'hui on va faire un petit voyage dans le temps car je vous emmène à Paris en pleine Belle Époque. C'est une époque qui s'étend de la défaite de 1870 à la Grande Guerre de 14-18. Alors pourquoi la Belle Époque ? Eh bien c'est que pour certains, elle a été très prospère. L'expression apparaît dès 1919 et à partir de là, il se forge une légende dorée de cette période. Car si l'époque connaît de grandes inégalités et des conditions de vie épouvantables pour la grande majorité de la population, c'est aussi une période stable politiquement, pendant laquelle la France rayonne dans le monde, mais également une période de grandes découvertes scientifiques et un moment où l'industrie triomphe. C'est une période bouillonnante avec l'invention du cinéma, de l'aéroplane et l'exposition universelle de Paris qui fait de la capitale la ville lumière. La guerre de 1870 et la commune sont loin, et Paris, qui avait entamé sa transformation avec le baron Haussmann, est remodelée suite aux successives expositions universelles. Celle de 1889 voit la création de la tour Eiffel, et celle de 1900 voit la construction du Grand Palais et du Petit Palais, de la guerre d'Orsay, ainsi que du pont Alexandre III. C'est aussi l'époque où l'on assiste à la création de cafés-concerts, ouverts de 20h30 à 2h du matin, qui grâce aux prix modiques pratiqués voient se mélanger pendant un temps les masses poussiéreuses, comprendre les ouvriers, avec les artistes et les bourgeois, abolissant pour un temps les barrières sociales. En effet, la majorité des attractions proposées par les cabarets, dont nous allons parler, sont à 1,50 francs avec des consommations à 50 centimes. Un ouvrier gagnant en moyenne 3 à 5 francs par jour. Et quand la nuit tombe, pour trouver de l'attraction, c'est vers Montmartre qu'il faut aller pour trouver de l'originalité, du grandiose et du sensationnel. En effet, le quartier devient à l'époque l'épicentre des cabarets. À Montmartre, au centre des attractions qui ont fait de la butte un autre pari, un pari sans gêne, très je m'en fichiste, il y a aussi des tavernes, des cabarets et des concerts curieux où l'étranger ira, une ou plusieurs fois, pour connaître la vie intime de Paris, pour s'amuser à toutes sortes de scènes de mœurs féminines et masculines, qui n'a pas passé au moins une soirée à Montmartre, ne connaît pas Paris. C'est ainsi que nous introduit Montmartre dans le Guide des plaisirs à Paris, avec pour sous-titre Paris le jour, Paris la nuit, la tournée des Grands Ducs, comment on s'amuse, où l'on s'amuse et ce qu'il faut faire, édité en 1908. En effet, on y retrouve Le Chat Noir, ouvert en 1881 par Rodolphe Salis. C'est un des premiers cabarets artistiques. Il doit sa renommée au nombre de chansonniers qui défilent en ces murs pour proposer leur création. Il connaît un immense succès et est fréquenté par des célébrités. Malheureusement, il ferme en 1897 et son créateur le suit de peu. Le Moulin Rouge est fondé en 1889. C'est certainement l'un des plus connus et un des rares encore en activité de nos jours. Ses spectacles et ses fêtes du carnaval sont dantesques et c'est un incontournable du milieu de la nuit. A la bascule du siècle, il doit fermer pour travaux, mais quand il ré-ouvre ses portes en janvier 1903, le Moulin Rouge devient le temple de l'Operette aux grands dames de ses fantasques habitués. A la naissance du XXe siècle, ces cabarets-là vont devoir cohabiter avec des lieux au décor et à l'atmosphère fantasmagorie, des cabarets dont nous allons parler, avec lesquels ils vont avoir du mal à rivaliser. Les cabarets, d'ailleurs, dont je vais vous parler, se concentrent dans un tout petit périmètre du boulevard de Clichy, fraîchement percé, qui se situe à l'emplacement d'un ancien rempart qui a encerclé Paris. L'île annelle du diable, le diable rôde et circule, il se fait fleur, libellue, femme, chat noir, serpent vert, l'enfer brûle, brûle, brûle. Parmi les premiers cabarets à thème, la taverne du bagne est, comme son nom l'indique, un bar à thème inspiré par l'univers carcéral qui a ouvert ses portes en 1884 sur un terrain vague au numéro 2 du boulevard de Clichy, à l'angle de la rue des Martyrs. C'est une véritable reconstitution d'un bagne caillené. Rien de surprenant quand on sait que le ténorcier n'est autre que Maxime Lisbonne, ancien colonel sous la commune, condamné au bagne et amnistie en 1880. Les murs sont décorés de seignes de bagne, de paysages de la Nouvelle-Calédonie et de portraits de forçats célèbres comme Henri Rochefort. On présente, en guise de spectacle, des portraits et tableaux historiques de célébrités liées au bagne ou à la commune. Comme broussat dévoré par les canaques, l'exécution de Varlin, la mort de Delécluse. A la fin, on ne peut sortir de la taverne qu'avec un certificat de libération attestant que le condamné a consommé et s'est bien conduit. A la fermeture de la taverne, Lisbonne, jamais en manque d'inspiration, crée tout un tas d'autres cabarets par tout sa thème d'ailleurs, comme la taverne de la Révolution française au Halle, les Frites Révolutionnaires, boulevard de Clichy, la Briage Politique, rue du Fourbon Montmartre, le Casino des Contierges ou le Jockey Club de Montmartre. Tu payes un boc ? Tu payes un boc, la blonde ou brune, de ça, elle ne se soucie pas. Pourvu qu'au fond, elle trouve une thune, qu'elle glisse aussitôt dans son bas. Puis dans le filiâtre qui les emmène, elle jure à son nouvel amant qu'il est le premier de toute la semaine et la nuit, elle demande en rêvant. Située au sang boulevard de Clichy, les Truands, ou le Cabaret de l'Araignée, nommé précédemment Cabaret de la Truie qui file, a de quoi attirer le chalon avec sa devanture en stuc. Des cariatides soutiennent des personnages mi-bouffons, mi-inquiétants. On peut y reconnaître un magicien astronome, une méduse et un veillard décharné qui tient selon les époques soit une faux, soit une béquille. Ils entourent l'enseigne qui est une massive toile d'araignée. L'intérieur est une grande sale voûté de style troubadour qui nous accueille avec une belle hauteur sous plafond ou pente de grands lustres. Des fresques représentent des scènes issues de l'imaginaire médiéval. Un magicien, un indiforme ressemblant à Quasimodo. Au fond, une scène de théâtre où l'on produit des attractions lumineuses et de l'autre côté une belle lustrade avec des musiciens. Le personnel est en costume, et on peut y croiser un page-en-collant, un menestrel, de prudes d'amoiseaux, de fiéfets brigands ou encore de généreuses demoiselles qui vous aideront à choisir les boissons les plus dispendieuses. Le cabaret connaîtra une existence éphémère car l'établissement disparaît en 1922, racheté par André Dalle et Roger Ferréol qui le transforment en théâtre. Le bâtiment est entièrement rénové et la façade rococo laisse la place à l'austérité de l'art déco du théâtre des deux ânes. Le bâtiment est entièrement la façade de l'art déco et la façade de l'art déco et la façade de l'art déco et la façade de l'art déco Si l'ambiance des précédents cabarets est plutôt bon enfant et si le décor d'opérettes est des paysans il ne donne pas autant de frissons que les trois cabarets de l'au-delà qui se font face et que l'on fréquente comme un pèlerinage ou un chemin de croix nocturne. Car en plus de posséder une identité forte ils mettent en scène un quelque chose de plus Ils ont l'odeur du soufre de l'impiété l'odeur du morbide comme cette violence que l'on retrouve dans le théâtre du Grand Guignol qui ouvre dans le 9ème arrondissement en 1896 ou dans cette vague de photos spirites ainsi que ces témoins que l'on ressent dans les attractions foraines dont ils s'inspirent clairement. Les amateurs de spectacles en plein vent ont pu remarquer depuis plusieurs années dans les fêtes foraines quelques baraques dénommées Salon ou Entre de la Mort ou toutes autres appellations similaires. De sensationnelles et macabres peintures attirent le public et l'impresario ou ses aides affublées de costumes monastiques d'un goût plus que douteux harangue l'assistance en lui promettant le spectacle le plus effrayant qu'on puisse jamais contempler la vision de son propre squelette. Bref, un régal exceptionnel pour les tempéraments avides d'émotions corsées. Voilà ce qui fait rêver et ce qu'attend le visiteur qui fréquente ces cabarets tels que nous les décrit Brignognan dans la sorcellerie amusante. Les deux cabarets du ciel et de l'enfer sont sûrement les plus connus pour leur décor fantasque. Avec leur façade néo-gothique et néo-médiévale les deux jumeaux sont d'abord créés en 1894 au numéro 34 du boulevard de Clichy puis déménagent dans un ancien marché couvert au numéro 53 du même boulevard en 1896. Le premier ouvert est le ciel l'enfer ouvrant ses portes peu après. On doit leur création à Antonin Alexander dit Antonin un ancien prof de lettres qui d'après une source serait un ancien disciple de Dorville. Les animations proposées sont clairement inspirées de celles des baraques de foin. Jules Claretti y voit, lui, une inspiration à chercher du côté de Dante et de son parcours mystique. Le ciel est reconnaissable entre tous par sa façade blanche et bleue. On avance vers l'entrée promesse d'un monde plein de douceur. On est, dès le seuil, accueillis par une statue de la Vierge en carton-plâtre. Pas de doute, on y est. Quoique la jeune fan de l'affiche à l'entrée nous promet d'autres plaisirs célestes que ce premier à l'église. Passé les grilles dorées, un portier déguisé en gare de Suisse, nous emmène dans la grande salle du rez-de-chaussée. C'est une grande salle voûtée, au décor néo-gothique, encadré de piliers massifs et ornés de bibelots religieux de briquet de broc. On retrouve ça et là un Bouddha, des engens-stucs, des colonnettes. Au plafond, une fresque reproduit un ciel bleu parsemé de nuages et d'étoiles. Les murs sont peints de manière à représenter l'enceinte et les portes du paradis. Adossé à un des murs, une chair de prêche et au milieu de la salle, une grande table nappée de blanc et garnie de vases et de calendelabres dorés qui est nommé le Banquier Céleste. On remarque au fond de la salle, dans une alcôve, un port doré. Il s'agit du génie local, Porcus, que l'on retrouve sur l'enseigne du cabaret. Les serveurs sont habillés en angélo avec des perruques blondes frisées et portent des aubes immaculées, un maillot rose avec de petites ailes accrochées au dos et un imbe en cuivre au-dessus de la tête. Il propose aux clients de nombreux rafraîchissements aux noms poétiques pour des prix modiques, un boc de bière où des cerises à l'eau de vie deviennent la coupe sacrée, le calice divin, le nectar ou l'ambroisie des dieux pour un prix compris entre 1 franc et 1 franc 50. Ils parlent entre eux en utilisant un langage pseudo-religieux. Un orgue ou un piano jouent une musique d'église dissonante. Les convives installés, le spectacle peut commencer. Le silence se fait, les voix se baissent, la cérémonie commence. « Mes frères, » dit-il en montrant l'image grossière, « quel que soit le dieu vers lequel parmi la poussière d'or des étoiles s'envole du sein de la foule des 1 400 dieux connus, notre débile pensée, celui-là, ce dieu vorace et vil est celui auquel vous sacrifiez le plus souvent avec le plus d'empressement et de joie. « Saluer, c'est le dieu Porcus. Au fond de vos plaisirs, de vos élans, de vos espoirs et de vos rêves, il gît, il se tapit, il attend, il est là. Le dieu Porcus sommeille au fond de vos âmes. Puis il se tourna et désigna un vaudor qu'une sorte de sacristain tenait dressé au-dessus d'une hampe comme un égyptien promenant le dieu Apis. Puis il poursuivit, « Et celui-là aussi, le vaudor, vous l'adorez aussi, vous le vénérez, comme au dieu Porcus, vous lui sacrifiez, ô mes frères, le meilleur de vous-mêmes, ce sont deux puissants dieux. » C'est ainsi que Jules Claretti, décrit dans le journal L'OTAN du jeudi 29 octobre 1896, nous décrit le discours que prononce Antonin Alexander déguisé en père prieur. Parfois, ce discours est interrompu par un autre personnage, le père Onésime, le Bodo, qui perturbe le serment par des facéties. C'est d'ailleurs lui qui porte l'enseigne du vaudor et qui incite les clients à se prosterner devant lui. Cette parodie du discours religieux est en ce début de siècle assez commune. On la retrouve dans les périodiques comme l'assiette au beurre. De plus, il ne faut pas oublier que 1905 est l'année de la loi marquant la séparation de l'Église et de l'État. Suivant les époques, les spectacles changent et évoluent. Parfois, un personnage ressemblant à Dante lui-même prononce un discours et, accompagné d'anges musiciens jouant de la lyre et de l'arpe, forme un cortège avec les clients qui font procession jusqu'à l'alcoffe de Porcus pour lui rendre hommage. Une autre version plus osée de l'animation est proposée. Ce sont les visions célestes où, en lieu et place du cortège, de jeunes danseuses peu vêtues entourent lassivement la statue de Porcus et montrent leur dévotion aux moyens de danses suggestives évoquant ainsi les plaisirs charnels du ciel. Quoi qu'il en soit, Saint-Pierre arrache les spectateurs à leur rêverie en les aspergeant d'eau bénite à travers une fente de la voûte et les incite à monter au ciel, c'est-à-dire à l'étage. Mortel, vous qui souhaitez devenir des anges, venez, montez au ciel ! Les serveurs s'affairent et distribuent à ceux qui le souhaitent un billet pour accéder au paradis céleste. Arrivé à l'étage, les heureux élus sont accueillis par Saint-Pierre qui les installent sur des bancs dans une vaste grotte avec une voûte estalectique dorée. Le décor en toile coloré imite la roche et un ciel parsemé d'étoiles éclairées à l'électricité. Les lumières s'éteignent, puis pointent doucement une lumière bleue qui fait découvrir aux visiteurs un balai aérien de jeunes femmes légèrement vêtues imitant les anges gervoltant avec grasse dans les airs. Des spectateurs volontaires sont invités à rejoindre ces créatures célestes. On les prépare et ainsi ils participent au spectacle, naviguant à travers les cieux entourés par ces anges. Le spectacle semble saisissant et les contemporains sont sous le charme. On se croirait vraiment transportés loin de cette triste terre dans des régions éthérées et sereines où toutes les femmes sont des anges, nous dit le guide des plaisirs à Paris. Une fois le rédeau oublissé, les spectateurs sont accompagnés vers la sortie et passent par un étroit couloir où un acteur grimé en personnification du temps tient une fois et réclame un pourboire dans son sablier en l'échange de la promesse d'une vie plus longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour rejoindre le cabaret de l'enfer, il suffit de franchir la porte voisine pour poursuivre son périple. Le cabaret d'enfer, il faut bien le dire, éclipse son jumeau par sa façade fantasmagorique. Sa façade néo-médiévale rouge et noire est surmontée d'une tour et de créneaux. L'étage est orné de sculptures en stuc représentant des scènes de l'enfer où des démons projettent les damés dents dans l'enfer cuisant et où un dragon, Satan lui-même, dévore une jeune femme dévêtue. Elle reprend l'iconographie des tympans d'église. Mais l'élément le plus marquant est cette gueule béante de diable qui engloutit le visiteur. On doit ce fabuleux décor au talent de l'atelier d'Alphonse Eugène Butel et d'Edmond Eugène Valton qui se sont spécialisés dans la réalisation de toiles peintes pour le théâtre, la photographie et même le cinéma naissant. Mais revenons un peu sur cette emblématique gueule béante de l'enfer aux yeux rouges et la langue pendante. Elle sort tout droit de l'imaginaire médiéval, que cela soit avec les enluminures qui présentent deux gueules ouvertes contenant de les damner torturés au crachant du feu. Elle a été matérialisée par le théâtre religieux du Moyen-Âge et en particulier par les mystères qui illustrent des épisodes de la Bible, des récits agéographiques ou des illustrations de martyrs. Ce type de spectacle, organisé à l'initiative de l'église ou de corporations, était offert à la population lors de fêtes religieuses et se déroulait parfois, sur plusieurs jours, sur une grande place publique avec un décor imposant. Cet engouement se poursuit jusqu'à la Renaissance avec le mystère de la Passion joué en 1547 à Valenciennes. On retrouve cette inspiration dans le jardin de Bormazzo du Sacro Bosco en Italie avec sa tête d'ogre béante, ainsi appelée Porte des Enfers et inspirée par la Divine Comédie. Et même Eliès, propriétaire à cette époque du théâtre Robert Houdin, situé sur le boulevard des Italiens, reprendra ce motif dans l'un de ses films. Nous voici donc devant la bouche de l'enfer, prêt à être englouti. A l'entrée, se tient un petit diablotin, tout de rouge vêtu. Il fait moult de cabrioles pour appâter le chaland et nous inviter à la quête à base. A ses côtés, une pancarte précise que si la température dans l'enfer peut donner soif, on peut l'étancher avec des bocs à 65 centimes pièce. Nous voici donc plongés dans les entrailles de l'enfer et aux surprises, c'est encore ce brave Antonin qui nous accueille, déguisé cette fois-ci en Méphistopheles dans une grotte de carton-pâtes. Au programme de la soirée, attraction diabolique, supplicé d'amener, la chaudière, etc. Dans la salle, entièrement sculptée d'âmes d'amener, dignes de l'enfer de Dante et des gravures de Gustave Doré, par le truchement de mécanismes, des lueurs maladives éclairent brusquement les murs, de la fumée s'épanche, des flammes crépites, le tonnerre gronde. Dans un chaudron, des musiciens jouent des airs tirés du faust de Gounod à la guitare ou à la mandoline. Antonin, drapé dans une cape pourpre ornée de bijoux avec une épée crachant du feu, fait son spectacle, prenant à partie des clients, leur promettant des tourments éternelles ou au contraire leur reprochant d'avoir ramené à la damnation de pauvres âmes innocentes. Pendant la harangue de Méphisto, les serveurs grimaient en diable teint rouge sa fère et quand ils déposent sur la table rouge les commandes, on reçoit un mystérieux bond pour passer à la chaudière. C'est donc le moment de passer dans la salle suivante pour assister au spectacle de la chaudière. Grâce au bond déposé par les serveurs, les clients téméraires peuvent tenter de faire un tour dans la chaudière. L'infortuné était alors plongé dans une grande marmite à laquelle les démons boutaient le feu, laissant l'occasion à Antonin de lâcher des bons mots et au diablotin de faire des acrobaties. Une fois quelques clients passaient à la casserole, on enjoignait les spectateurs à passer dans l'antre-deux satan. C'était une salle similaire à la première, plongée dans l'obscurité, d'où émergeait une petite scène. On pouvait, selon l'époque, assister à des transformations fabuleuses telles ce serpent vert qui se métamorphose en diablotin et autres fantaisies fantasmagoriques. Parfois, la magie se faisait plus licencieuse. Une femme du public était invitée à monter sur scène et se retrouver déshabillée à la vue de tous par un truchement de miroirs sans qu'elle ne s'en rende compte. Si la visite de l'enfer évoque aux visiteurs de l'époque une expérience digne des antres de la mort des forains ou encore les spectacles humoristiques voire grossiers des paradistes de la restauration tels que Bobèche et Galimafré, il s'accorde à dire que le spectacle de l'enfer n'égale pas celui du paradis. Enfin, on peut signaler que les deux cabarets avaient les faveurs des artistes, en particulier de ceux du mouvement surréaliste, comme on peut le voir sur cette photo de Man Ray prise en 1929 sur laquelle on peut voir entre autres Aragon, Yves Tanguy, Cora et André Breton. Ce dernier avait d'ailleurs son atelier au quatrième étage de l'enfer et c'est là qu'il organisait avec Desnos ses séances de sommeil médiomiques dans les années 1920. Cependant, au fil du temps, le succès des deux cabarets s'étiole et la façade est grignotée par d'autres bâtiments perdant ainsi sa tourelle pour être intégrée d'abord dans un hôtel puis un immeuble. Le bloc finit par être acheté et démoli pour faire place à un monoprix dans les années 50. à un monoprix. Sous-titrage Situé au 34 boulevard de Clichy, l'ancien emplacement de l'Enfer, le cabaret du Néant attire l'œil avec sa devanture sobrement peinte en noir à la manière des pompes funèbres. Il faut dire que la spécialité de ce lieu est tournée vers le goût du morbide et du macabre. La taverne a connu plusieurs formes et a déménagé plusieurs fois. Installé sous le nom de Cabaret Philosophique à Bruxelles en 1892, il suit les pérégrinations de son géniteur, tout d'abord boulevard de Rochefort à Paris, où il est alors nommé le cabaret de la mort, puis enfin boulevard de Clichy et devient le cabaret du Néant. Son créateur est d'Orville, un illusionniste. On nous dit qu'il possède le secret des doubles glaces. On peut dire qu'il exploite pleinement ses talents ainsi que ceux de son sens du commerce. En effet, pour promouvoir son cabaret, il publie un petit journal sobrement appelé La Mort, dans lequel il vante bien entendu les charmes de sa taverne macabre, et où il s'exerce à la plume en éditant de petits récits mi-morbides, mi-humoristiques. Enfin, pas fou non plus, il le finance grâce à une page de réclame pour les établissements voisins. Passé un long rideau noir, nous entrons dans la salle d'intoxication, accueillie par des serveurs vêtus en croquement. En guise de table, c'est une demi-douzaine de cercueils éparpillés dans la salle éclairée à la lueur des cierges. L'atmosphère est funèbre dans cette parodie de chambardante. Les murs sont peints en noir et ornés de squelettes grimaçants, de tableaux macabres et de maximes sinistres. Bref, tout le décorum nécessaire pour plonger le spectateur dans l'illusion. Tiré de notre contemplation, on est invité à prendre place par l'ordinateur. C'est un acteur venu du théâtre des nouveautés, et l'administrateur du lieu, Paul Roger, qui d'un ton lugubre nous dit « Soyez les bienvenus à la mort ! Asseyez-vous à droite et à gauche ! Choisissez votre cercueil et reposez-vous ! » Une fois confortablement assis, on peut admirer un grand lustre fait de crânes et d'os, avec des bougies tenues délicatement par ses doigts décharnés qui éclairent la salle. Il s'agit de la pièce maîtresse, le chandelier de Robert Macaer. Au moment de passer commande, le client est aimablement nommé Astico de Cercueil, et quand le fossoyeur est sur le point d'amener votre boisson, pardon, votre toxique, l'ordonnanceur dit au serveur « Vous cracherez deux fois dans le boc pour cela, et vous remarquerez, macabé, que le croque-mort est tuberculeux au dernier degré. » Sympa ! C'est donc dans une ambiance détendue qu'il est temps de manger un bout. Au travers du menu rédigé pour la fin du monde, intitulé « Dîner des squelettes » et de ces jeux de mots un peu foireux, il faut bien le reconnaître, ainsi le client peut par exemple déguster un 6 gigots rôti, accompagné de choupleurs, et en guise de décès, un corbillard de fruits. Oui, il le précise, il faut moultrir en fer et contre tous. Ouais ! C'est alors qu'un jeune homme vêtu d'un manteau noir pénètre dans la salle. Il prend la parole et prononce un long discours sur la mort et la fragilité de la vie. Son allure et ses manières contrastent fortement avec ses sentences. Puis, il présente à l'assemblée certains tableaux accrochés au mur. Le premier, à la manière des lithographies d'Oraphé, présente une scène de corps à corps à la bataille de Waterloo. Les soldats s'étreignent et s'étripent, le jeu de lumière fait ressortir les détails de la boucherie. Puis soudain, les combattants se transforment en squelettes blafards. Un autre présente une exécution à la guillotine. Le corps du condamné se dissout pour être remplacé par celui d'un squelette. De même, un tableau présente une fête joyeuse, les noceurs dansent avec entrain, quand d'un coup le tableau se transforme en une danse macabre, les fêtards laissant place à des squelettes décharnées. Il passe ainsi en revue toutes les photos de la pièce. Les clients sont ébahis par de tels prodiges. Les attractions sont si populaires qu'elles attirent l'attention de Brignognan, qui consacre au cabaret tout un chapitre dans son livre, y analysant et décryptant les tours de passe-passe. Pour ces tableaux mortuaires, il nous explique que chaque peinture est en fait un tableau transparent, dont l'image est différente suivant que la lumière soit réfléchie ou disposée derrière le tableau. À peine remis de ses frissons, un moine funeste précédé d'un porteur de siège fait éruption dans la salle et nous apostrophe. Il invite le visiteur à le suivre dans le caveau des trépassés. En file indienne, une bougie à la main, on traverse un couloir étroit éclairé par une lueur verte maladive pour rejoindre un caveau. Une lourde porte barre le chemin. Notre guide extrait une grosse clé de dessous sa bure, active le mécanisme et la pousse difficilement. Une sale voûtée exiguë se dévoile à nos yeux. Faiblement éclairée par des bougies, on devine au fond de la salle une petite estrade avec un cercueil dressé qui se révèle peu à peu illuminé par un halo blanchâtre. Les clients sont invités à s'asseoir sur des cercueils en guise de banc. Le moine, jusque-là silencieux, reprend son monologue et réclame un insistant. Un membre courageux du public finit par se lever et, emmené, est disparaît par une petite porte à côté de l'estrade. La scène s'éclaire et on retrouve notre volontaire, mis en bière et emmailloté dans un suaire. Lentement, son corps se dissout, se décompose et se transforme en squelette. La salle est stupéfaite. Puis, suivant les époques, la suite du spectacle varie. Soit le squelette se décompose à son tour pour tomber en poussière devant l'assistante médusée, soit le squelette revient à la vie, mais il est remplacé par une autre personne à la physionomie complètement différente, ce qui a pour effet de détendre l'atmosphère. Le cobaye, lui, ne se doute de rien et ne comprend pas la mine déconfite ou amusée de l'assistante. Et ce n'est que, quand il rejoint la salle et qu'un autre volontaire est désigné pour le remplacer, qu'il s'aperçoit de la transformation qui s'est opérée. En effet, grâce à un habit de jeu de miroir et de lumière, on superpose sur le corps de l'assistant l'image d'un autre cercueil contenant un squelette qui se trouve à côté, mais dont ni les spectateurs ni le cobaye ne se doutent de l'existence. On joue avec l'intensité des lumières pour les transitions. Une fois achevées, les clients se rendent dans une troisième salle. Cette salle est assez semblable à la première, avec ses allures de crypte mortuaire aux murs tendus de noir. Au fond, une estrade, mais plus large que la précédente, avec cette fois-ci, une chaise et une table. Au gré des époques, là encore, on peut assister à différents numéros. Le premier est intitulé Les Spectres Gays. Un spectateur est choisi dans l'assistance pour se prêter au jeu. Il monte sur l'estrade, et s'assoit, et au joie, une jeune femme dévêtue apparaît par magie à ses côtés. Seulement, il ne la voit pas et ne s'en rend pas compte de sa présence sous le sourire du public. Parfois, Les Spectres Grés reprend une illusion en tout point similaire à celle de l'enfer, où une jeune femme choisie dans le public se fait déshabiller à son insu. L'autre spectacle, nommé Les Spectres Tristes, est une variante du premier, avec une tonalité plus macabre. Là encore, un membre du public prend place sur l'estrade, et cette fois-ci, apparaît pour compagnon à ses côtés un spectre qui lui tend un pichet et un verre et l'invite à se servir. Le cobaye ne voit pas l'illusion et fait des gestes désordonnés pour tenter d'attraper ce verre qu'il ne voit pas. Là encore, un habile système de miroir permet de projeter une image à côté, matérialisant un spectre. À la fin du spectacle, les clients sont accompagnés dans un long couloir où, à l'instar du ciel, une silhouette drapée de noir réclame un pourboire avec un crâne humain en guise de panière. Ils retournent dans la première salle où les spectateurs suivants dégustent leurs verres. Le cabaret du néant aura son heure de gloire grâce à ses illusions sépulcrales en surfant sur la vague du Grand Frisson. Toutefois, le cabaret a également des détracteurs qui qualifient ceux qui le fréquentent d'hystériques et de névrosés. Il finit par péricliter après la Grande Guerre, les rescapés des tranchées ayant suffisamment côtoyé la mort de près se désintéressent de ses facéties morbides. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié de découvrir ces cabarets athèmes de la Belle Époque à Paris, que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi je me suis bien marré à faire un peu tout ça, les recherches et la mise en musique. Bah écoutez, si ça vous a plu, on tentera de refaire un petit peu ce format, mais plus rarement que les autres, parce que ça demande quand même pas mal de boulot, mine de rien. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Illusions Perdues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada